Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales, professionnelles et sentimentales pour le mois de mai 2022. Cette vidéo sera pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés, likés, partagés, commentés mes vidéos, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à le faire, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Sous cette vidéo, je vous mettrai comme d'habitude dans la description tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui souhaiteraient me contacter et avoir une guidance privée. J'ai mis un peu de temps, je suis un peu en retard là pour sortir les signes, il me reste 5 à faire. Parce qu'en fait, j'avais laissé un message sur ma communauté. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui m'ont laissé des messages de soutien, qui ont commenté, qui m'ont envoyé des gentils messages. J'étais malade, j'ai attrapé le Covid et du coup, je suis encore fatiguée, mais j'avais trop hâte de reprendre mes guidances. Je vais un peu mieux, donc du coup, je m'y remets. Alors, nous allons voir pour quels signes cette vidéo sera pour le mois de mai 2022 et ce sera pour les scorpions. Bienvenue les scorpions, donc en signe solaire, ascendant et lunaire, sur ma chaîne et sur cette vidéo. Comme d'habitude, je vais commencer avec le tarot pour voir un petit peu les énergies pour ce mois de mai et ensuite voir comment ça se traduit dans les différents domaines. Alors, n'oubliez pas que ça reste des énergies générales. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, peut-être revenez-y plus tard parce que le mois de mai, c'est quand même long énergétiquement. Il y a 4 semaines, donc ce qui ne vous parle pas maintenant peut résonner peut-être un petit peu plus tard. Et surtout, voilà, si au final ça ne vous parle pas, n'attribuez pas des énergies qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être, pour avoir un message ou un message complémentaire ou supplémentaire. Allez, c'est parti pour les scorpions. J'espère que pour vous, ça va. Allez. Nous avons, ah génial, un déblocage. On avait un blocage quelque part, on se sentait bloqué, attaché. On était un peu en introspection à l'intérieur de soi-même. Là, on a peut-être vécu quelque chose qui nous a un peu comme bloqué, on se sentait un peu paralysé. Mais malgré tout, là, on a quand même une avancée et une victoire. Et un déblocage, là, qui se fait par rapport, justement, à quelque chose qui... Ça y est, bon, on se débloque, on avance et on a la victoire. OK. Ben, c'est bien. Alors, scorpions. Pour le mois de mai 2022, pour les scorpions. Le mois de mai 2022, s'il vous plaît, pour les scorpions. OK. Cool. Alors, page de pentacle, l'ermite. Allez, scorpions. Wow. Eh ben, ça bouge et ça avance. Super. Le jugement et le 8 de bâton. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? L'impératrice. Magnifique. Donc, mesdames, scorpions, ça peut être vous. Donc, cette impératrice qui réunit les quatre reines du tarot. On reprend son pouvoir personnel. On reprend son pouvoir sur soi. Il y a quelque chose en gestation. Il y a une question d'abondance. On aspire à de l'abondance. On aspire à de la joie, à du bonheur, à du donner, du recevoir. À mettre au monde et à manifester quelque chose dans la douceur, dans la bienveillance. Clairement, donc là, c'est soit vous, mesdames, scorpions, soit messieurs, scorpions, ça peut être la personne en face de vous. J'ai la commune des communications franches là-dessous. Donc, peut-être soit par rapport à quelqu'un qui a représenté une impératrice dans votre passé où vous pourriez être clair et dire les choses telles qu'elles sont. Parce que vous êtes tranquille sur ce que vous pensez maintenant. Vous êtes protégé par vos anges gardiens par rapport à cette femme. Soit vous pourriez avoir des conversations claires par rapport à quelqu'un que vous viendriez de rencontrer. Si c'est messieurs, scorpions, cette dame est quelqu'un en face de vous. En tout cas, là, voilà, donc en dos de deck, on part quand même de confiance en soi, d'abondance, d'amour, d'échange, de gestation, de protection aussi. Et de bienveillance envers les autres. On a confiance en soi, on a repris son pouvoir. Je trouve, voilà, on acte les choses positivement. Donc, on commence le mois avec ce page de Pentacle qui nous parle d'un nouveau départ concret. On a envie de, comment dire, on a envie, là, d'emprunter un nouveau chemin concret. On est assez enthousiaste. On a envie d'être enthousiaste. Alors, ce n'est pas une énergie trop, le page de rapidité. Ça peut nous parler aussi de manquer un petit peu de confiance en soi. J'ai l'impression, là, peut-être pour s'affirmer, dans une situation, on manque un petit peu, peut-être, de confiance en soi. On a envie d'emprunter ce, c'est comme si on sentait qu'il y avait des énergies de nouveau départ. Donc, quelle que soit la situation, professionnelle, matérielle, sentimentale, adaptez-le en fonction de votre ressenti et de ce que vous vivez. Mais, du coup, on réfléchit beaucoup, on introspecte, on est en introspection, on se met peut-être un petit peu en retrait par rapport à quelque chose de nouveau, concret, qui s'est présenté dans votre vie, qui se présente dans votre vie. On a une carte, là, vous voyez, au pied de ce personnage. Voilà, ce personnage, en fait, a peut-être pas la sensation d'avoir, vous voyez, là, il a sa bourse de deniers qui est à terre, il en a juste une dans la main, il est, voilà, il la lance comme ça. Alors, on ne sait pas trop s'il se dit, bon, allez, hop, j'y vais ou je n'y vais pas. Mais on sent, voilà, il a quand même ce sourire un petit peu comme enthousiaste. Soit il fait un pile ou face, j'y vais, j'y vais pas. On ne sait pas trop, c'est ce que je ressens. Et, du coup, on sent que ce serait nécessaire à se lancer sur ce chemin, à créer cette nouvelle opportunité, saisir cette nouvelle opportunité. Mais, du coup, on y réfléchit encore. On introspecte encore, on est encore un peu en introspection. On s'isole un petit peu et on a besoin de comprendre, peut-être, pourquoi est-ce qu'on serait poussé à prendre ce nouveau départ, alors qu'on se sentirait peut-être pas forcément prêt. C'est ce que je ressens. Le jugement nous parle, ben, finalement, de réponse. On a la réponse. On a un renouveau dans notre vie qui se fait. On a une renaissance. On décide d'y aller, on décide de se lancer. Il y a une révélation qui se fait et on y va. C'est comme si on revenait au monde, en fait. On décide de sortir un petit peu de sa grotte, de son introspection, de son état un peu méditatif. Et, finalement, on avance et on communique sur cet avancement, peut-être, de ce nouveau départ qu'on voulait prendre. Peut-être qu'on manque de confiance en soi aussi, là, financièrement et matériellement dans une situation professionnelle. Et puis, finalement, même si c'est chamboulant, on décide quand même de communiquer. Et les choses vont assez vite. Je pense que les choses, là, peuvent clairement se débloquer, vraiment, à partir du milieu du mois de mai. Et on y va, on est plus léger. C'est vraiment, là, on écoute l'appel. On est appelé à emprunter ce chemin et là, on emprunte ce chemin. On a laissé tout ce qui pesait, peut-être, derrière, tout ce qui nous déstabilisait, nous faisait manquer de confiance en nous. Et, finalement, on finit par se lancer. Donc, il peut y avoir aussi des déménagements, des déplacements, mais pas mal de communication. Ok, nous allons voir à préciser les arcanes de ce tarot avec les arcanes mineures du tarot de Laura. Alors, sur ce page de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sur le fait de manquer, peut-être, un petit peu de confiance en soi, d'hésiter. Pour l'escorpion, pour ce mois de mai 2022, sur ce page de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? 5 de coupe. Par rapport à une séparation, un chagrin et un cœur brisé. Vous avez perdu confiance en vous, peut-être, par rapport à une histoire sentimentale, là, du passé. Ou peut-être qu'il y a quelque chose dans votre situation professionnelle qui vous brise un peu le cœur. Vous hésitez peut-être à quitter aussi un emploi, clairement. La numéro 5, c'est l'arcanes majeures du pape dans le tarot. Le pape nous parle de connaissances, nous parle de ce qui est officiel. On peut officiellement acter une séparation. On peut officiellement rompre un contrat. Voilà, parce que ça ne se passe pas bien et quelque part, ce n'est pas juste. Il y a quelque chose d'injuste dans votre situation qui fait que, soit on pense à se séparer, si clairement, en fait, on ne nous apporte pas concrètement ce dont on a besoin pour, justement, emprunter ce chemin. Il y a quelque chose intérieurement, là, qui se passe en vous, qui fait que, clairement, en fait, c'est comme si vous estimiez, peut-être, mériter mieux que ce que soit vous avez vécu, soit que vous méritez d'emprunter un nouveau chemin. S'il y a eu une nouvelle rencontre, que c'est sentimental, vous hésitez peut-être à vous engager dans une relation par rapport à quelque chose qui vous a causé pas mal de chagrin par le passé. Ok. Alors, pour l'ermite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Huit de bâton, comme là. Une communication avec vous-même, communication, rapidité, mouvement positif. C'est-à-dire que vous allez peut-être rapidement ne pas vous laisser submerger. Ok, je reçois les messages au fur et à mesure. Vous allez peut-être rapidement ne pas vouloir vous laisser submerger par ces énergies de chagrin du passé ou par rapport à une situation qui vous fait peut-être encore mal. et vouloir très rapidement, en fait, vous mettre en introspection pour identifier qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui vous déstabilise, qu'est-ce qui vous fait perdre confiance en vous ou qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer concrètement dans quelque chose qui, pourtant, s'est présenté à vous. Et si vous avez une énergie un peu enthousiaste, comme ça, un peu nouvelle, c'est que quelque part, voilà, vous avez encore besoin de comprendre certaines choses. Après introspection, vous pourriez aussi communiquer par rapport à quelque chose du passé et décider de reprendre justement cette confiance en vous. Rappelez-vous, l'impératrice, quand même, elle reprend confiance en elle. J'avais quand même le cavalier d'épée qui nous parle de discussions franches, quitte à ce que la personne en face prenne un petit peu ce que vous avez à dire, comme vous avez à le dire, et puis c'est comme ça. Après, c'est un peu votre carte aussi, les scorpions. Bon, il me semble que, voilà, le chevalier d'épée vous représente quand même pas mal. Mais du coup, on pourrait avoir envie de communiquer par rapport à un éclaircissement intérieur qu'on a fait. On pourrait avoir envie aussi de bouger, voilà, justement, après une période où on a pas mal introspecté les choses et on a pesé le pour et le contre, là, et on a fait la lumière sur des choses, en réalité, intérieurement. Sur le jugement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, donc, j'ai pas précisé. La 28 nous donne la 10 si on réduit. Donc, il y a un changement qui se fait. Il y a un nouveau cycle qui commence. Ça peut être matériel et professionnel ou même financier, parce que la 10, roue de fortune, pour moi, représente quand même un denier aussi. Donc, du coup, ça peut être communiquer par rapport à de l'argent, communiquer par rapport à qu'est-ce qu'il y a concrètement, qu'est-ce qu'il y a concrètement. Même si c'est une séparation sentimentale ou émotionnelle, comment est-ce que ça impacte concrètement votre vie et comment ça a pu vous déstabiliser, en fait, et vous faire perdre un petit peu confiance en vous. D'accord. Donc, sur ce jugement, j'en reviens à mon jugement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? 5 de denier. Peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Alors, pour certains, j'entends que, du coup, justement, peut-être que vous investissez beaucoup d'énergie, beaucoup, vous donnez beaucoup, vous communiquez beaucoup, vous avez besoin de communiquer par rapport à la peur de perdre. Le 15, c'est le diable. Donc, justement, cette peur de toxicité, peur qu'on se serve de vous et vous allez conscientiser des choses, vous êtes appelé à éclaircir une situation matérielle, professionnelle, parce que ça peut même impacter sur votre santé. Donc, si ça impacte sur votre santé, votre fatigue ou votre état moral, mental ou physique plus généralement, c'est que, clairement, peut-être que, voilà, justement, les choses ne sont pas si équilibrées dans votre sens. On se sert peut-être un petit peu de vous et, du coup, ça peut... Vous pouvez, voilà, vous pouvez, clairement, avoir cette sensation comme d'investir énormément d'énergie dans un travail ou dans une situation et, malgré tout, vous ne vous sentez pas soutenu, vous ne vous sentez pas épaulé, vous ne vous sentez pas comme récompensé à votre juste valeur et, quelque part, vous ressentez cette situation un peu comme étant un peu toxique. Et là, on vous conseille de prendre conscience, en fait, qu'il y a des choses à exprimer, il y a une réponse à donner, il y a une réponse à recevoir et il y a quelque chose à exprimer et à dire pour votre propre, je dirais, évolution positive personnelle. Pour d'autres, effectivement, vous avez pu... Effectivement, pour certains, il y a eu une séparation sentimentale qui vous a causé beaucoup de tristesse, de chagrin, pas mal de mélancolie, on n'est pas très bien, on a un peu perdu confiance en soi par rapport à ça. On sait qu'on a un nouveau chemin à emprunter, comme je vous disais, il y a potentiellement peut-être une nouvelle rencontre qui s'est faite ou qui se fait sur le mois de mai. Mais du coup, voilà, on prend conscience que peut-être si on n'a pas confiance à se lancer dans une nouvelle relation ou communiquer peut-être sur les réseaux sociaux, sur les applications de rencontre, si on a du mal peut-être à se relancer, on va conscientiser que c'est justement par rapport à cette situation du passé où vous vous êtes peut-être senti abandonné, rejeté, vous avez perdu concrètement quelque chose. Et du coup, vous allez faire la lumière sur ça et peut-être vous rendre compte que finalement, c'est peut-être nécessaire de renaître à vous-même et peut-être de vous relancer dans quelque chose qui peut être très positif pour vous. Sur ces huit de bâton, cette communication-là, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions ? Deux de bâton. Donc partenariat, collaboration, problème de communication. Effectivement, avec le neuf de bâton en dos de deck, on nous parle de patience, de protection, de panification et organisation, mais on reste un petit peu sur le qui-vive, on reste un petit peu sur la défensive. Il peut y avoir un partenariat, une notion de couple ou peut-être de choix à faire entre deux situations, mais on hésite. On hésite à communiquer clairement dans une situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des conflits. On sait qu'il peut peut-être y avoir encore des choses qui coincent, mais peut-être que vous pourriez quand même décider de reprendre votre pouvoir personnel et de parler clairement, en fait, par rapport à cette situation. Il y a une notion de deux, donc peut-être de couple aussi. Vous avez peut-être peur que si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez peut-être fait une rencontre, vous avez peut-être peur que si vous vous investissez trop dans la communication, si vous vous confiez trop, ça pourrait provoquer des conflits avec l'autre personne ou une ambiguïté, je ressens, alors que vous, vous êtes juste en train comme de vous guérir de quelque chose du passé et conscientiser des choses par rapport peut-être des manipulations. Peut-être qu'on vous a un peu manipulé aussi. Et du coup, voilà, vous avez besoin de travailler et guérir sur ça. Mais c'est peut-être justement en prenant le problème inverse et en communiquant clairement sur ce que vous avez vécu que la personne en face de vous, en fait, pourrait peut-être mieux vous comprendre et vous permettre justement d'avoir cette révélation et cet appel et d'avoir comme cette renaissance, en fait. Ça peut être un échange qui peut être finalement productif. C'est ce que j'entends. OK. Pour les scorpions, alors professionnellement, pour les scorpions, pour ce mois de mai 2022. Nous avons les honneurs par rapport à quelque chose qui vous emprisonne, qui vous coincez, qui vous bloquez. Après, elle est inversée. Peut-être que... Alors, vous êtes reconnus dans votre travail. On reconnaît vos qualités. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous vous investissez. Vous avez tous les honneurs. Vous avez... C'est vous qui... Voilà. Vous êtes moteur un petit peu de ça. Et quelque part... Mais vous vous sentez quand même emprisonné dans votre travail. Vous vous sentez coincé. Peut-être que vous ne faites que travailler. Et du coup, ça vous coince un peu comme si vous étiez indispensables. Et étant donné que vous êtes indispensables, c'est bien ce que je ressentais là. C'est que clairement, vous êtes un petit peu coincé. Mais c'est comme si vous avez tellement investi, vous vous investissez tellement. Et tout du moins, c'est comme ça qu'on vous connaît. Et c'est comme ça qu'on vous identifie dans votre travail. Donc, que ce soit vos collègues, vos patrons, les clients, les gens, les gens, voilà, dans votre entourage professionnel. Mais peut-être même vos amis, en fait. Vous vous investissez tellement, en fait, que c'est comme si que... Que c'était difficile pour vous de vous décoincer de quelque chose là. Ok. Donc, professionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2022. Ok. Donc là, une notion d'héritage. Donc, ça fait longtemps que ça dure. Quelque chose du passé. Il peut y avoir des contrats. On peut discuter de quelque chose qu'on avait déjà peut-être évoqué par le passé dans le professionnel. Ok. Hérité, ça peut être aussi l'héritage. Comment dire ? Il y a une notion de transmission. Donc, on peut aussi avoir envie peut-être d'être plus indépendant, plus autonome professionnellement. Et ça fait longtemps qu'on y songe, là. Ça fait longtemps qu'on y songe. Ok. Scorpion professionnel. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi de transmission d'entreprise professionnelle, familiale. Ou de se lancer dans un projet professionnel, quelque chose qui aurait pu vous être transmis par des ancêtres de votre famille, votre père, votre grand-père, votre oncle, que sais-je. Et du coup, en fait, vous introspectez, vous avez peut-être envie de vous diriger vers quelque chose qui correspond plus, comment dire ? Parce que ça peut être vos activités aussi. Ce n'est pas uniquement professionnel. Mais là, il y a une notion comme de karma et d'hérédité familiale. Et quelque part, on n'a peut-être pas envie non plus de reproduire les... Ou alors, vous êtes poussé à reproduire aussi peut-être le schéma de vos parents. Peut-être que ce que vous faites comme activité n'a rien à voir avec ce que faisait votre famille ou ce que fait votre famille. Et quelque part, il y a un peu une transmission qui se fait. Ok, mais on est coincé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est un peu coincé par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose qu'on aurait évoqué. Il y a peut-être des choses officielles aussi par rapport à un contrat qu'on aurait signé il y a longtemps. Et ce contrat-là nous coince un petit peu professionnellement. Et clairement, même si les choses ne sont pas justes et que clairement... Je vous sens comme un peu comme si vous vous sentiez berné dans l'histoire. Et ça peut provoquer des conflits. Ok. En deux de deck, j'ai l'élévation. Donc, il y a moyen. Il y a vraiment possibilité là que les choses évoluent positivement pour vous. En réalité, pour une belle construction pour vous. Et c'est le soleil. Donc, c'est très positif. Mais du coup, même si ça peut provoquer des conflits et des difficultés dans du professionnel peut-être de communiquer sur des choses qui ne sont peut-être pas justes envers vous. Là, effectivement, ok, il peut y avoir des conflits. Mais en tout cas, c'est comme si ça faisait trop longtemps que ça dure. Et là, il faut vraiment comme si c'était une nécessité de pouvoir peut-être un peu exploser et dire les choses telles qu'elles doivent être pour justement pouvoir se libérer. Peut-être par rapport à un contrat qui a été passé par le passé. Peut-être justement de vous libérer d'un travail actuel, quitte à ce que ça crée des conflits dans la société pour vous diriger vers ce qui est censé vous être transmis. Ça peut nous parler aussi, tout simplement, si votre choix, en fait, c'est que vous devez quitter une entreprise, même si ça fait longtemps que vous y travaillez, ou que c'est un rapport peut-être avec votre famille ou ce qu'on vous a transmis, ou l'image qu'avait peut-être votre famille de vous dans le métier que vous faites actuellement. Vous avez peut-être ce besoin-là de vous libérer, de vous décoincer. Et Mars, c'est quand même deux énergies d'action, de feu, et peut-être un peu conflictuel, un peu guerrier, un esprit un peu guerrier. Mais ça devient nécessaire, parce que je ressens que c'est un peu chaud, là. C'est chaud quand même. Et du coup, voilà, il faut... Il y a peut-être des conflits à avoir, mais dire les choses clairement. Clairement, il peut y avoir aussi, si on vous refuse des choses, peut-être des augmentations, parce que vous manquez d'argent, ou que vous vous rendez compte que les choses ne sont pas justes et que ça peut provoquer des conflits, ça peut être un peu, vous savez, un peu combat de coque, quoi. Là, il peut y avoir un peu d'ego face à vous, ce qui fait que du coup, c'est difficile pour vous, en fait, de ne plus travailler là, mais en même temps d'obtenir ce que vous êtes censés obtenir. Ça vous fait de la peine, quand même. Ça vous fait de la peine, et vous songez peut-être à prendre un nouveau départ, ou tout du moins, vous lancez pour exprimer ce qui ne vous convient pas dans votre travail. D'accord. Pour ceux qui n'auraient pas d'emploi, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, il y a peut-être eu pas mal de paperasses qui ont été faites. Vous êtes un peu coincés, vous êtes coincés un petit peu dans une situation où ça peut aussi provoquer des conflits chez vous. Mais si ça provoque des conflits chez vous parce qu'il manque de l'argent, vu qu'il n'y a pas d'emploi ou quoi, on vous conseille de vous tranquilliser, de méditer sur la situation et communiquer. Essayez de communiquer le plus possible sans entrer forcément trop dans des conflits. Dites juste les choses clairement. Et du coup, là, voilà, même s'il y a eu des conflits et des disputes, et peut-être même des séparations par rapport à ça, ou des séparations de travail. J'entends pour certains, vous avez peut-être quitté un travail. Là, clairement, on tente quand même de vous enchaîner dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et de toute façon, votre situation ne vous convient pas. Et peut-être qu'effectivement, ça passera par des conflits pour pouvoir justement vous diriger sur le bon chemin, reprendre confiance en vous et accéder à ce à quoi vous méritez d'accéder. Alors, pour les scorpions, sentimentalement parlant, pour le mois de mai. Pour les scorpions. Alors, à la coupe, nous avons chimie et flirt. Ok, c'est bien ce que j'avais senti. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, là, sur cette période du mois de mai. On vous conseille de ne peut-être pas rester coincé. Parce que si vous ressentez une forte attraction magnétique, donc soit pour quelqu'un, sachez que c'est réciproque. La personne en face de vous, pareil, a ressenti qu'énergétiquement, il y avait quelque chose qui se passait entre vous. Flirte, alors, vous avez offré votre énergie de légèreté aux autres. Vous êtes peut-être quelqu'un d'enjoué, vous avez envie justement d'être enjoué, d'être bien, mais clairement, vous êtes quand même senti rejeté et abandonné peut-être par le passé. C'est quelque chose qui traîne encore un peu dans vos énergies. Et du coup, de faire cette révélation et cette conscientisation, pardon, là, vous pourriez, du coup, vous rendre compte que finalement, c'est peut-être plus le passé, là, qui va gagner. Et peut-être que vous allez finalement prendre la décision, justement, d'acter, de communiquer. Même si vous avez des choses qui ne sont pas encore tout à fait éclaircies dans votre situation ou qui pourraient paraître désagréables à l'autre personne en communiquant, finalement, vous pourriez vous rendre compte que, voilà, vous avez peut-être envie de flirter avec quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un dans vos énergies, soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un que vous avez rencontré, même la personne avec qui vous êtes. Il y a cette forte attraction, peut-être aussi par rapport à cette personne du passé, mais je ne pense pas parce que vous avez comme cette envie de prendre ce nouveau départ. Alors, on va voir, on va voir, on va voir. Traiter les problèmes familiaux. Isolement, donc sous l'ermite, c'est tout à fait cohérent. Et tromperie. Ouais, alors, et j'ai encore la chimie. Donc, en fait, je ressens comme deux énergies. Il y a le passé et il y a ce qui se passe maintenant. Vous vous êtes senti trompé, trahi. Vous avez besoin de prendre un temps de repos et de recul, là, dans une situation. Parce que vous avez peut-être de nouveau de vous retrouver démuni, en fait. Après, là, il peut y avoir aussi des conflits. Donc, soit en famille, ce que je vous disais avec le passé, la notion d'héritage. Par rapport à des enfants, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Mais c'est surtout aussi peut-être que vous avez des choses à régler dans une certaine situation familiale ou foyer que vous avez bâti. Il peut y avoir un temps de recul, justement. On prend ce temps de recul, justement. Mais communiquez. N'hésitez pas à expliquer pourquoi vous vous mettez en retrait. N'hésitez pas à communiquer sur le fait de pourquoi, justement, vous communiquez moins. Il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est-à-dire que, ouais, vous vous êtes senti trahi et abandonné, là, par le passé. Ça me résonne très, très fortement. Donc, que vous soyez célibataire en couple ou, voilà. Mais il y a quand même, comme quelqu'un par qui vous êtes attiré et, du coup, ce qui vous empêcherait d'aller vers cette personne, c'est peut-être cette relation-là. C'est ce qui s'est passé, là, dans votre vie, où, voilà, c'est compliqué pour vous. OK. Alors, pour les scorpions. Il peut y avoir aussi des conflits. Si vous êtes avec quelqu'un, là, c'est comme si que, en étant avec quelqu'un, c'est pas que cette personne n'est pas prioritaire. Parce que vous aimez beaucoup cette personne. Donc, messieurs scorpions, ça peut être la dame en face de vous. Donc, qui est clairement comme votre impératrice. Peut-être qu'il y aura peut-être des difficultés de communication avec la personne avec qui vous êtes et que vous aimez. Parce qu'en fait, il y a comme des soucis par rapport à une situation du passé. Et du coup, vous ne voulez pas impacter cette personne, la personne avec qui vous êtes. Sauf que cette personne, si elle partage votre vie, peut ne pas comprendre pourquoi vous ne communiquez pas. En fait, c'est comme si vous cherchiez à gérer vos problèmes tout seul ou toute seule. Et pour ne pas atteindre la personne avec qui vous êtes. Mais ça peut créer des conflits. Et cette personne peut avoir l'impression que vous vous éloignez d'elle en pensant que c'est peut-être de sa faute. Alors qu'en fait, c'est juste que vous avez des choses à régler de votre côté. Ok. Allez. On va aller préciser les cartes. Donc, on évolue dans sa façon de penser, dans ses idées. Effectivement, en introspecte, on ne se fait plus de nœuds dans la tête. Ce qu'on vit, c'est sentimental et clairement, concrètement, dans la blessure de l'abandon et de rejet. Mais on ne mentalise plus là-dessus. On prend du recul juste pour calmer ces deux énergies-là. Pas pour réfléchir. Il n'y a pas lieu à réflexion. On sait ce qui a été bon pour nous, ce qui a été négatif pour nous. On a juste besoin d'apaiser ces énergies de séparation de chagrin, de cœur brisé et de perte, de rejet. Pour pouvoir justement... Voilà, on est clair sur ça. On sait qu'il n'y a pas de doute. On ne doute pas sur ce qu'on veut pour l'avenir. On ne doute pas sur le retour de quelqu'un, peut-être du passé. Par contre, sur ça, on a les idées très claires. On a évolué dans sa façon de penser. On a les idées assez claires. On a quitté un état d'esprit. On a quitté une situation. Ça y est, c'est que là, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et du coup, en fait, on se dirige vers plus de joie. Vous voyez, on passe page de pentacle, page de bâton. Là, on vous conseillerait justement de peut-être... Comme ce qu'on avait là dans la coupe tout à l'heure, il y avait aussi offrez votre énergie de liberté aux autres, de légèreté, vous voyez. Autorisez-vous peut-être de flirter si vous avez rencontré quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, autorisez-vous quand même des bons moments avec cette personne parce que c'est peut-être ça qui va pouvoir vous permettre de vous sentir plus léger, plus enthousiaste, plus joyeux. Peut-être, vous voyez, écoutez comme un peu votre petit enfant intérieur pour justement compenser avec ces énergies de tristesse et de chagrin que vous avez pu vivre. Et c'est peut-être ça qui va aussi vous permettre de pouvoir avoir comme une renaissance et une révélation, en fait, sur ce qui n'allait pas, c'est ce qui va vous aider à traverser ça, en fait. Ok. J'ai encore le pendu. J'ai le pendu. Vous êtes attaché peut-être à des enfants, à un enfant, à des problèmes familiaux. Oui, vous vous sentez coincé par rapport à, voilà, de la famille, à comment les choses s'étaient mises en place familialement, peut-être par le passé. Il y a peut-être des blocages. Vous êtes peut-être encore bloqué sur certains problèmes familiaux qu'il y a. Là, on vous conseille de, justement, cette carte est assez spirituelle, le pendu, parce qu'elle demande quand même une introspection intérieure et se rendre compte que, finalement, on a la clé pour pouvoir se libérer. Il suffit juste de prendre un petit peu de hauteur et de voir la situation un petit peu différemment. Mais je pense que c'est clairement quelque chose avec de la communication, de la révélation et vous êtes appelé, justement, à emprunter un nouveau chemin, quelque chose de concret qui sera peut-être plus positif pour vous. Toute cette situation, en fait, s'est présentée à vous et a existé dans votre vie pour vous faire vous rendre compte, en fait, que vous n'étiez peut-être pas attaché à la bonne personne. Peut-être qu'il y avait pas mal de toxicité, des tromperies, des trahisons. Et il y a peut-être eu des mensonges aussi. Et voilà. Donc, OK, ça vous demande un temps d'isolement. Mais peut-être que ce temps d'isolement, en fait, va vous permettre, justement, de voir la situation sous un autre angle et pouvoir, justement, vous en libérer. OK. Sur isolement, qu'est-ce qu'on nous dit ? 5 d'épée. Alors, je vous disais, on ne se fait pas trop, trop, trop de nœuds dans la tête. Je l'avais pressenti, mais en fait, peut-être que si. Alors, du coup, à ce moment-là, ça vous conseillerait de ne pas trop rester seul, de communiquer, de ne pas trop vous isoler par rapport à quelque chose qui vous a blessé, de rester social, d'être connecté aux gens, de discuter, de ne pas trop, parce que c'est ça, sinon, qui peut vous faire perdre confiance en vous et vous faire faire des nœuds dans la tête et vous faire peser le pour et le contre. Le fait de vous isoler et de rester tout seul peut être assez néfaste ou toute seule peut être assez néfaste pour vous. OK. Sur tromperie. Après, voilà, même si un petit temps d'isolement est nécessaire pour faire le clair, ne restez pas trop longtemps isolé. Ne restez pas trop longtemps. Si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous êtes avec quelqu'un, ne restez pas trop longtemps, soit dans le silence, ne restez pas trop longtemps, soit dans l'hésitation de est-ce que je me lance avec cette nouvelle personne ou pas. Parce que c'est par protection. Et ça se comprend parce que vous avez été trompé, trahi par le passé. Vous êtes encore un peu dans ces énergies-là. Mais ça ne peut que nourrir, en fait, ce côté mental où vous vous prenez la tête. Sur tromperie. En fait, ce n'est pas comme si trop longtemps isolé, ça allait vous apaiser. C'est ce que je ressens. Trop longtemps isolé va vous faire faire encore plus penser peut-être à cette situation du passé. Tromperie. Qu'est-ce qu'on vous dit sur tromperie ? Dans certaines communications. Par rapport à ce que... Alors, ce qui vous attend, c'est quand même l'indice de couple. Il y a quand même cette notion de bonheur, d'harmonie, de foyer heureux de couple. Donc, effectivement, mais comme je suis en dos de deck, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a dans vos énergies principales. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un, que vous pourriez rencontrer quelqu'un, ou que vous êtes avec quelqu'un, que vous aimez beaucoup. Il y a un couple destiné, là. Il y a quelque chose de très fort qui peut se passer entre vous, qui est très fort entre vous. Mais, il peut y avoir des échanges pas terribles. Et on peut vous avoir menti sur certains mots qu'on vous a dit. On peut vous... Ouais, là, c'est... Là, il y a des choses à éclaircir. Après, j'entends pour certains, pour la communication par rapport à quelque chose du passé qui vous aurait brisé un petit peu et vous aurait fait mal. Enfin, un petit peu. De toute façon, c'est soit on est brisé, soit on ne l'est pas. Mais, vous pouviez hésiter justement à communiquer avec cette personne et à dire clairement ce que vous aviez à dire. Ça vous permettrait de pouvoir reprendre votre pouvoir sur vous-même et reprendre confiance en vous pour entamer un nouveau départ. Mais, jusque-là, en fait, vous hésitiez à communiquer, vous patientez pour communiquer, pour dire clairement les choses. Parce que vous saviez qu'il y avait des problèmes de communication. Vous n'étiez peut-être pas sûr d'avoir une réponse. Vous n'étiez peut-être pas sûr sur comment dire les choses. Il y avait une hésitation. Et, en fait, vous vous rendez compte qu'en faisant ça, c'est juste que vous reculiez peut-être pour mieux sauter, que vous avez des choses à dire et qu'effectivement, vous allez peut-être communiquer sur des choses que soit vous découvrez, soit sur le fait que vous allez en arrêter avec ce masque vous-même que vous portez et dire clairement, en fait, ce que vous avez à dire. C'est ça qui peut vous permettre aussi de vous libérer. Clairement, il y a une vraie notion de communication. J'ai la communication là. J'ai la communication là. J'ai trois fois le 8 de bâton. L'avancement positif. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que vous allez avoir un avancement positif sur des doutes, comment acter, comment communiquer. Vous allez avoir un avancement positif intérieur sur faire la lumière de ce qui ne va pas et ce qui vous empêche d'avancer. Vous allez pouvoir vous débloquer. Ne restez pas trop longtemps tout seul. Ou toute seule, c'est vraiment... Ou isolé à ne pas trop communiquer. Au contraire, là, on vous pousse à communiquer au maximum. Et voilà. Et clairement, de toute façon, le 8 de bâton, c'est quand même un avancement positif. Donc, communication, c'est vraiment, je pense, le maître mot de votre mois de mai 2022. L'escorpion. N'ayez pas peur que dans certains messages que vous pourriez recevoir, dans certaines communications, c'est comme si que vous avez peut-être peur en rencontrant quelqu'un de nouveau ou en ayant rencontré quelqu'un de nouveau, d'être de nouveau berné, en fait. Et vous vous faites des nœuds dans la tête. C'est légitime. Si vous avez été blessé, trahi, abandonné par le passé, c'est légitime. Mais ce n'est pas forcément la réalité. Ce n'est pas forcément la réalité. Pour d'autres, clairement, vous pourriez aussi recevoir des messages pas très cools, en fait, par rapport à quelqu'un du passé. Mais là, vous pourriez très clairement, pour pouvoir vous libérer de ça, que cette personne arrête d'avoir comme une forme d'emprise un peu sur vous, dire les choses clairement et puis basta, quoi. Basta, ça suffit, cette personne n'a plus d'emprise et vous avancez. Clairement, vous avancez. Écoutez, les scorpions, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je reviendrai vers vous avec une autre vidéo sentimentale pour faire un point sentimental vers le milieu du mois de mai pour voir comment les énergies ont bougé, évolué, avancé ou complètement changé, en fait, en fonction de ce qui se passe chez vous. Et voilà. Écoutez, merci. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Au revoir.